Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 57e épisode de notre série Dex-Eye. On en était ouf, on en était qu'on avait une guerre djihadique pour récupérer le Maghreb et qu'on n'allait pas se laisser faire. Il y a énormément de monde contre nous, mais bon, on s'en sort bien, j'ai envie de vous dire. Honnêtement, que des victoires pour le moment. Donc je ne sais pas combien ça fait de personnes en tout, je ne suis pas sûr qu'on puisse avoir l'information de toute façon. On va essayer de continuer ce qu'on faisait, on va voir en espérant que ça se passe bien. Alors, dans les petites choses que j'ai faites, vu que j'ai la possibilité, je vais essayer de récupérer le comté de eux. Ce qui me permettra, je suis à 100, j'ai regardé, normalement, ça va monter à 145%, donc il va me le rendre. Ça m'offra un titre en plus, un vassal de moins. Je suis repassé dans mon arbre hiérarchique sur tous mes vassaux, et bien j'ai bien fait, parce que je suis passé de 31 à 27. Donc du coup, je ne suis plus en négatif. Donc c'est bien, je vais regagner plus d'argent par mois. J'ai également mis l'escorte à 0, je me souviens que j'avais séparé l'escorte, là je l'ai remis à 0, parce que ça me coûte trop cher. On va essayer déjà de finir cette guerre, et puis on verra bien ce que ça va donner. Donc on est reparti. Tous mes déplacements étaient prévus. Plus de troupes pour la bande de camp, on va accepter. Je vais emprisonner le vice-roi d'Aragon, ouais, bon, pour le moment non. Ah, d'accord, j'ai des complications diplomatiques. Je crois que c'est même un moment de décider. Bon, ok, d'accord. Pourquoi pas. Il y a encore des gens qui rejoignent la guerre djihadique. Hop, 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 il y a 33 000 troupes qui arrivent. On va vite, 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 vite fuir. Allez. En arrière tout le monde, et vite. Parce que là, ça va faire mal. On les a vus assez tôt pour pouvoir s'enfuir. Donc, on ne s'arrête pas. On s'en va, et vite. Parce qu'on a quand même du monde qui arrive. Mais il y en a encore 10 000 là-haut. Bon, on dirait que j'en ai 22 000, hein, sur le territoire. Donc, je vais peut-être, d'ailleurs, en profiter pour... Ah, vous voyez, bon, là, hop, on va révoquer le compte. Je pense qu'il n'y aura pas de problème. Ça va passer comme une lettre à la poste. Je veux prendre d'autres bateaux. Voilà, 625 bateaux, oh la vache. Il n'y a pas la peine de prendre les autres, quoi. On va quand même aller les chercher, parce que ça va être compliqué, sinon. Ah ouais, il n'est pas d'accord. Bah, c'est la guerre. Ouais, il a mille troupes, quoi. Où est mon escorte ? D'ailleurs, je parlais de mon escorte. Mais qu'est-ce que j'en ai foutu ? Elle est là, hein. C'est mon escorte, ça. Ouais, c'est mon escorte. Eh ben, on va la ramener là. Prendre un bateau, des bateaux. On va les attendre. La femme est encore enceinte, bah, décidément. Des paysans en révolte, pourquoi pas. Bon, s'ils sont juste là, ça va être assez simple d'aller les péchots, hein. Alors, on va faire ça. Alors, je demanderais bien à mes alliés... C'est où qu'il y a, si j'ai parlé de... Ouais, ben là. Je demanderais bien à mes alliés d'aller faire du siège par là-bas. Le Saint-Empire qui a débarqué contre les rebelles, là. Contre ces rebelles, on s'en fout un peu, mais pour dire, quoi. C'est pas forcément bien joué de sa part. Attention que je me bloque pas, là, non plus. S'il y a une armée qui arrive, ça peut me coûter cher. Alors, qu'est-ce qu'on a, là ? Ce qu'on va faire, c'est qu'avec cet armé, là, on va essayer de se déplacer plus vite en France. Ok, donc là, c'est réussi. On va repartir. La révolte paysanne, ok, terminée. On va faire ça, ouais. On va le... Vous emmener au geôlier de traîner la matière en sa cellule pendant que vous préparez méthodiquement vos outils. Personne ne repart indemne après vous avoir croisé la matière en deviendrant l'exemple vivant. Du moins, c'est ce qui est prévu, mais qui sait ce qui pourrait se produire ? Vous pourriez glisser. Oh. Je ne suis pas là pour votre tête, votre nez fera l'affaire. On peut le défigurer. Il peut devenir lâche. Et il va obtenir blessure grave. Et ça va affecter sa santé mentale. Ben voilà. Il a été libéré. Il est parti dans une autre cour. Attendez, parce que j'essaie de tout gérer, mais ce n'est pas simple. Donc, ouais, ok. Donc, on avait 22 000 troupes ici qui vont aller là. Ils sont tous en train de commander, j'imagine. On mène des troupes. Ah, on peut le voir comme ça. Alors non, lui, il est à la cour. Ok. Il mène des troupes. Il mène des troupes. Il mène des troupes. Si j'en ai juste un de commandant, ça suffit. Il mène des troupes. Je crois qu'on mène tous des troupes. Ouais. Un seul commandant, ça suffit. Je pense que même si je n'en avais pas eu, ça n'aurait pas changé grand-chose. On continue de prendre des points, de toute façon. Oui, j'étais en moitié en train de fuir, mais finalement. Hop. On va tenir tête ici et là. J'ai la flotte. Ok. Il y en a encore 7000. 5000 qui descendent. De toute façon, on devrait le faire. Ok. 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 C'est parti pour arriver là. Continue. On va regrouper ces deux armées là. Ah oui, non, mais je fais n'importe quoi. Non, mais je fais n'importe quoi. Je l'ai dit que eux, je ne voulais pas. Putain, je suis... Allez, on recommence. On dégage l'escorte. On va la ramener pour qu'elle gère la rébellion de l'autre. Alors, attention à ces 6000 hommes qui sont là. On va aller se les regrouper tous par là. On continue de capturer des gens et d'engranger des victoires. On va aller prendre par ici maintenant. On prend l'escorte. On débarque à Caen. Là, on les a interceptées. On va arriver avec notre grosse armée en renfort. Une fille Yolanda. Eh bien, Yolanda. Ce sera très bien. Mon physicien s'inquiète au sujet de ma nouveau-née. On va demander au duc du Bourbon de s'en occuper. On va voir ce qu'il vaut. Si c'est bon. Là, on va faire ça aussi. 17000 hommes. On va les envoyer là-bas. Quoiqu'ait fait le duc, je ne peux avoir aucune amélioration. Le roi de Cassie de Navarre et de Galice qui veut me rejoindre. Bah, écoutez, pourquoi pas. Il a les trois titres, lui. Ça aurait été bien d'arranger des fiançailles entre lui et l'une de mes filles. Matri-linéaire, non. Mais au moins comme ça, déjà. Ce sera déjà un début. Au moment. Au moment. Et voilà, il y a une révolte, il y a une révolte. Et rebonjour les gens, je m'excuse pour la petite coupure un peu, bref, enfin un peu, direct à la hache, comme je les appelle. C'est qu'on a sonné à ma porte et on m'a invité à prendre un apéro, tout ça. Bref, ce n'était pas prévu, je vous raconte mes vies. Mais du coup, je suis de retour quelques heures après pour terminer cet épisode, puisque 10 minutes, c'est un peu court quand même, à la coupure. Donc, notre escorte ayant atterri, elle est toujours commandée par un normand impeccable. Donc, on va aller éclater les rebelles. Là, on continue. Ok, parce que je ne sais plus où j'en étais. Ok, là, donc ils se battent entre eux. Pourquoi pas. Ensuite, là, on allait toujours les récupérer. Ok, allez, hors mes lectures, c'est parti. Au bout de l'abri, ouais. Graphique, je suis ravi, ravi, ravi. Par là, il n'y a plus grand-chose. Si, il y a toujours des troupes par là. On va aller taper sur les troupes qui sont là-bas. Ah oui, merde, ça fuit par là, je n'avais pas vu. Je n'ai rien fait quelque chose. Pourquoi j'ai trois personnes ici ? Qu'est-ce que j'ai foutu ? On va remarquer, c'est peut-être mieux d'équilibrer quand même. J'en sais rien, en fait. S'il vaut mieux équilibrer ou pas. Mais bon. Donc ici, ça fuit, bien évidemment. Ça appartient à l'Empire Byzantin, ça, maintenant. D'accord. Ça fait peut-être un moment, d'ailleurs. En tout cas, je n'avais pas fait gaffe. Qu'est-ce qu'il me veut, lui ? Le prince avec ma demi-sœur ? Ouais, pourquoi pas. On a encore remporté une bataille. Ça y est. On a gagné. On les a éclatés. Du coup, ça fait quoi ? Ah ouais, il me paye 1800 pièces. Combien il en a ? Il en a 727. Donc, ça le met dans la merde. Ils perdent la piété. Ils ont moins 10 en autorité morale. Moi, je gagne 100 de piété. J'ai plus 10 en autorité morale. Enfin, la religion cathorélique, pardon. J'ai plus 10 en autorité morale. Je gagne 117 de piété, un peu de prestige, etc. Bref. Ah là, semble-t-il, ne favorise pas. C'est évident le musulman. Après une série de défaites et de revers, le calife s'est amené à renoncer à son ambitieuse guerre djihadique pour le Maghreb. Moi ! On est dans le jargon bisous. Bon, par contre, maintenant, je vais me concentrer sur eux, là. Parce que je n'arrive pas à les choper. Je ne peux pas suivre partout. Par contre, on est toujours une menace. Une révolte. Ça y est, là, on va les choper. On va avoir une pénalité, mais on va les choper. On est en train de s'écraser, surtout. On les a one shot, comme on dit. Stack wipe. Ok, donc là-bas, il y avait des rebelles, mais hop. On va fermer toutes les armées. Bah, d'ailleurs, on va tout fermer. Voilà, les bateaux, les bateaux, on ferme tout. Voilà, on fait juste les sièges ici. On va prendre un temps sagement. Voilà, la révolte paysanne, c'est terminé. Je vais y voir, parce qu'on a pas mal de... Deux de personnes en prison, je crois. 8, c'est pas énorme, mais... 7105, la puissance. Non, mais... J'imagine que c'est parce qu'on l'a déclenché que ça fait ça, parce que c'est un peu abusé. Ah bah... Ok, on a encore de l'escorte, ici. Allez, on va embarquer tout ce petit monde. Et on rentre à camp. Je vais accélérer, parce que là, on s'en fout, clairement. C'est que du siège. Ah, par contre, attention, notre fils. 2-0, 2-2-3. Alors, Martial, il est vraiment pas terrible. Pour en faire un gros religieux, où ce serait bien d'avoir quelqu'un d'économe, un petit peu. Je crois pas. Quoique... Le devoir est le zèle. On fait encore un terre-conscientieux. Tandis que là, ça nous donne de l'érudition et de l'intendance. On va prendre le deuxième, comme ça on verra bien ce sur quoi on porte. 99%. On pourrait demander à un ami de venir nous venir en aide pour la guerre. On peut l'inviter à se joindre, non. On va demander de nous prêter de l'or. On est où, alors ? Ouais, non. On va garder... On va rien demander du tout. On va pas se rabaisser à ça. Hop, hop, hop. Mon demi-frère, le prince Alexander... Il a des revendications. Ouais, je vais pas en faire quelqu'un là-dessus, clairement. Bon, on va faire sur ça, c'est très bien. La femme est enceinte. Bah, décidément, ça partait mal au début. Mais alors maintenant... Maintenant, c'est bien parti. Ok, donc, on va fermer les bateaux. Fermer les bateaux. Ranger les bateaux. Ramener la troupe Aïe par là. On fait tout ça. Je vais reformer l'escorte à moitié de coups. Pour voir un peu ce que ça nous coûte. 100% Aïe, oui. Allez, hop. On l'a révoqué son titre. Il est plus personne. On a re 5 titres. On a tout sauf le vexin. Mais le vexin... Il lui appartient plus à elle, déjà. C'est pas assez compliqué parce que... Il faudrait que je révoque elle. De lui. Pour après, révoquer ça de elle. On y viendra peut-être. Mais pour le moment... Voilà. Donc là, l'escorte est bien refaite. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut organiser... Ah, bah oui, la cérémonie couronnement. C'est parti. On va demander au pape. Il est temps, là, je crois, après toutes ces guerres. Et puis, on a quand même 36 ans. Il est temps d'être couronné. On a de l'or. Là, il n'y a plus qu'un. Et là, on a tout. Alors. Ah, bah... Il faut qu'on déclare la guerre à un seigneur excommuné. Excommuné. Oh, c'est trop bien, ça. C'est qui ? Le roi de Prusse. Ok. Ça me va. Je dois déposer le roi corrompu. Les préparatifs vont reprendre dès que ce sera fait. Bon, bah, décidément, c'est guerre-guerre. Hop, hop. C'est un état tributaire du Saint-Empire. Ah, putain. Il peut appeler son suzerain à la guerre. Merde. J'aurais peut-être dû analyser un peu la situation avant. Je ne sais pas s'il va le faire, mais s'il le fait, c'est la merde. C'est clairement la merde. Alors, pour ne pas appeler mon escorte. On va se mettre dans les bateaux, comme ça. C'est bien, ça. Bon, bah, désolé les vassaux, mais il faut rappeler tout le monde, non ? Donc, ici, on se regroupe là. Et ici, on va se regrouper là. Parce qu'est-ce qu'on peut y aller en bateau ? Ouais, on peut y aller en bateau. Clairement, on peut y aller en bateau. On se rend compte, s'il appelle le Saint-Empire, je suis vraiment dans la merde. Je ne sais pas combien de troupies il a, mais... Oh, gloups. Alors, je ne sais pas s'il peut. Je me fais peut-être... Oh, putain. Ouais, au pire, on annulera, mais... C'est que moi, je ne peux pas demander à grand monde, quoi. Ah, je me suis bien fait avoir sur ce coup-là. Putain, si j'avais vu que c'était un état tributaire, je l'aurais refusé, quoi. Mais 93 000 troupes, c'est exactement ce que j'ai. Ouais, en gros, c'est ce que j'ai avec mon escorte. Plus, lui, il en a 8 000. Ouais, c'était peut-être pas le bon plan. Ouais, c'est pas le bon plan. Je suis pas très très fan de l'idée, entre nous, là. Je regrette des chats. Bah, Guy, ça sera très bien. Non, on va refuser. Par contre, autant je refuse ça. Autant, t'aurais pas des enfants qui sont... Fiancé au Roi de Pologne, merde. Non, et puis faire... Bon, de toute façon, il voudrait sûrement pas. Bon, de toute façon, il y a un des... C'est parti ! Il a tellement de territoire partout qu'il suffirait de faire quelques sièges peut-être On pourrait peut-être gagner comme ça mais ça va être chaud quand même Je sais pas pourquoi j'y crois pas trop mon histoire Déjà si je débarque des troupes là Avec des commandants ce serait mieux Par exemple ça voilà Thomas, Pustache et Richard C'est parti C'est parti ! C'est bizarre parce qu'on n'a pas du beaucoup de troupe là, ça renchaîne de l'autre côté. Merde, j'ai été bête, j'ai été bête. Il y a 33 000 troupes là. On va aller, tout siéger par là-bas. Je vais presque envoyer mon escorte pour les écraser avec un très bon général normand. On va voir si ça passe, on va tester, j'espère que je ne fais pas de conneries. On essaye, on verra bien ce que ça donne. Il suffit de gagner des batailles, surtout des sièges. J'ai l'impression que les sièges, ça rapporte quand même beaucoup plus. Hop là, je n'avais pas vu que ma fille n'a pas d'éducation. Bon, on va lui faire l'héritage. On peut nommer peut-être d'autres commandants, une place de commandant. Eh ben, t'étais un croisé toi, allez. J'espère que ça va passer mon truc là. Ah ouais, non mais c'est... Ouais, ouais, ça passe, ouais. Oh, la puissance. Voilà, la fin, vous voyez, la technique elle s'est déclenchée je pense. On les a écrasés avec ça. Alors là, je surveille parce que s'il y a besoin d'aller en renfort, je vais y aller. Il y a tellement de trucs là que... Là, c'est chaud. Ça va, c'est passé, on a tenu le choc. Ah ben, le Kaiser du Saint-Empire euh... C'est le même ou pas ? Ah, il a une blessure grave. Tiens, je ne sais pas où il l'a eu mais euh... Peut-être pendant une guerre, est-ce qu'il mène des troupes ? Règne ? Non, il règne. Visiblement pas. Pour le moment, clairement, on domine hein, il n'y a pas de soucis mais euh... Je me méfie quoi, je me méfie parce que ça peut aller très très vite. La preuve, ça arrive. Il manque comme dans le repas un petit bouton qui permet de laisser que la quantité nécessaire au siège. Mais là, on va faire ça. Je pense que ça ne devrait pas bloquer le siège du coup. Il n'y aura pas assez d'hommes mais au moins le siège reste à sa puissance initiale. Et là, on va aller porter secours. On revient là, maintenant. On va commencer à avoir du monde là. Il va falloir... Il serait bien chaud pour attaquer à mort des sièges un peu partout là. Pour augmenter mon score. Mais euh... Je ne sais pas si on continue de monter euh... Et on ne peut pas faire de paix séparées. Donc ça, c'est un peu chiant par contre. Parce que là, clairement, il y en aurait besoin. Ah, là, on a perdu une bataille. Ouais, j'ai pu relever des troupes quand même. Si, si, un petit peu là, 3000. Bah là, euh... Qu'est-ce qu'on a d'autre qu'on a pu lever ? Ouais, eux non, ils sont trop loin. Je ne peux pas la foi de les ramener, clairement. Bah eux, ils montent là-haut. Bah moi, ça me va. Un nouveau commandant. Bah tiens, toi. Ah ouais, on n'arrive pas à les battre là, hein. Les deux défaites de suite, quand même, là ça fait mal. Bon, on va en profiter pour faire des sièges par là. Tant pis. On va devoir aller tomber sur eux là-haut parce que... Là, je sais ce qu'il faudrait que je fasse, hein. Si j'allais, euh... Chez lui, là. Et que je faisais tomber sa capitale, euh... C'est bon, hein. Il faudrait limite que j'envoie une espèce d'escorte secrète. Euh... C'est un peu abusé ce que je dis, mais... Euh... Ça pourrait être jouable, hein, cela dit, hein. Ils vont où, eux ? On pourrait tenter ça. Pour aller se faire un bon boost de points, euh... Une espèce de petite mission, euh... On va leur tomber dessus, déjà. Ça va faire mal. Je pense qu'on va leur faire mal, hein. C'est marrant, on a le score qui diminue, alors euh... Le défenseur contrôle toutes ses propriétés. Ouais, bah oui, bon, t'es d'accord, t'es gentil, mais euh... Bon, là, on va regagner un boost, je pense, parce qu'on va gagner une bataille, mais... À quel point ? Je n'en sais rien. Ok. J'aurais juré avoir entendu glapir le commandant ennemi, le roi Simon, bien que je le cherche partout. Il demeure introuvable. Un de mes soldats m'a voir finalement qu'il est aperçu loin derrière le gros rocher, le plus honteusement derrière ce troupe. Ah, vous voilà, j'ai hâte de me battre. Alors, on se peut se retrouver en duel. Il a 39 de compétences et j'ai 87. Je pense qu'on va tenter ça. On fait savoir à tout le monde ça l'a jeté. Non, on va tenter ça. Je poursuivis le roi Simon à travers les plaines. Quand Lancelin m'a poussé en criant, je me charge celui-là, mon seigneur, maniant rigoureusement son espier médiocre. Que ses chevaleresques. Lancelin s'est bien débrouillé. Alors, on va voir. Il a eu une blessure grave, visiblement. On va dire que c'est toujours ça de pris, hein. Alors, on va embarquer dans le bateau. On est à stack wipe, cela dit. Et on va venir par là. On va tenter une petite mission. De toute façon, je pourrais toujours faire une paie blanche, vu comment je me suis bien débrouillé. Donc, pas trop d'inquiétude. Ici, une armée là, une armée là. On se sépare en deux et on continue de faire des sièges pour faire mal au Saint-Empire. Ouais, lui, il m'a fait un siège aussi, mais bon. Je lui laisse, c'est pas grave. C'est pas grave. Votre vassal explique son récompagnement. J'ai du choix de vous conseiller. Vous pouvez la prendre à la place de lui. Un excellent maréchal. Non, non, mais... Ah, dégage. Me fais pas chier, toi. On va tester, hein. On va voir ce que ça donne. Ouais, par contre, je peux pas m'occuper de tout le monde, là. C'est un peu chiant, ça. On va le prendre en... Ouais, le vice-roi d'Aquitaine, on va le prendre pour calmer un peu. Voilà. Et là, on fonce sur la capitale. Proposition de mariage avec le Roi de Léon. Lui, il y a une de mes courtisanes... Non. Ouais, donc ici, c'est toujours la même chose. Euh... Ce qu'on va faire... Est-ce qu'ils veulent bien faire une alliance, lui ? Oui. Eh bien, vas-y, on forge une alliance. Puis derrière, je vais l'appeler à ma guerre, quand même. Ouais, 52%. Malheureusement, par contre, score de guerre... C'est compliqué. Et là, on va faire le siège. La capitale, ça va perdre des troupes, mais... Je sais pas ce que ça nous a donné. Il y en a pas de 10% à cause des contrôles perdus. Ouais, c'est un Cassius Belly qui donne effectivement des bons bonus. Euh... Je serais bien allé combattre, là, mais j'ai pas beaucoup de troupes, quoi. J'ai peur, si j'ai aucun commandant, de perdre, quoi. Alors, je peux prendre lui. Ok, je peux nommer deux nouveaux commandants. Et je vais les mettre en bas, justement. Alors... Pour prévoir un commandant... Toi, t'es bien naze, hein ? Ouais, il est un peu naze, mais bon, j'ai pas envie de passer 50 ans à générer des commandants. On va dire qu'ils sont bien. Oui, et l'autre, c'était... Amori, je crois. Ouais. On va tenter, là, j'espère qu'on va gagner, cette fois. En sorte de refaire le siège dans l'autre sens. La garde de la prison a dû jouer une tentative d'évasion. Aux oubliettes. Ok, on a terminé l'étape 2 de l'abbaye aux hommes, mais je verrai ça plus tard, s'il vous plaît. On va prendre lui. Chancelier. Créer votre vitre, ouais. Un autre de nos fils. Vivace. Putain, dommage que le principal, il a pas ça. Décidément, j'ai jamais de chance. Faire une offre, négocier avec lui, donne un nombre de questions. Alors, est-ce qu'ici on va le gagner, cette fois, la bataille ? Ouais. C'est quand même assez compliqué de... C'est quand même compliqué derrière de récupérer les... De monter en score, quoi. Non mais je veux pas négocier avec lui, je m'en fous de sa vie en fait. Ok, donc là c'est bon. On continue à faire des sièges dans son dos, même si bon... Je m'attendais vraiment à gagner plus de sièges que ça. Merde, là j'ai pas vu qu'on est attaqués. Bon, ils se sont débrouillés. Bon, mon escorte à mon avis elle a pris très cher par contre. Encore que ça va. On va récupérer 10% de score de guerre, si je dis pas de bêtises en... En reprenant la part. De la province. Ce qui serait pas mal. Et moins de la gagner à cette guerre. Bon, il y aura eu des morts, clairement. Mais bon, ça c'est pas mon problème, on va dire. Là, on peut les deux tomber dessus. Contrôle perdu, je pense que si on le reprend... Ouais, voilà, ça va annuler les contrôles perdus, ça c'est cool. Qu'on aura, bon, les malus qu'on pourra pas effacer, c'est les malus des batailles. C'est fait, c'est fait. Ok, donc là il y a quand même 25 000 hommes qui vont nous refaire des sièges. Ça, ça va être plus chaud à récupérer. Enfin plus chaud. On va peut-être le faire quand même. Prince d'Irlande avec ma demi-sœur, oui. Allez, dégage. Il y a quelque chose à foutre. On va tout reprendre. Voilà, 89%. Je pense que là il va y avoir une grosse bataille à mener. On va la mener, clairement. Franchement, je pense que si on gagne cette bataille-là, franchement ça va être cool. Ok, il va avoir le malus, ça c'est une bonne nouvelle. Parfait. Ah non, il va annuler. Il va annuler. Il faut que j'annule là. Si je fais ça, non. Il laisse pas tomber. Pardon. Je stresse un peu sur le bouton pause. On va aller là. On va aller là. On va aller là. Enfin, on va l'attendre surtout. Le chevalier errant. Parfait ça. Hop, 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 hop. Par contre, j'ai mal géré là. Encore que... J'espère que j'ai pas fait de la merde parce que... Non, c'est bon. On va inverser la tendance complètement. Il croyait avoir gagné. Mais en fait, pas du tout. On va aller reprendre ce qui nous revient de droit. On a toujours les troupes là-haut qui ne se sont pas fait attaquer. Non, non, ils font leur petit siège tranquillement. Donc là, on va attaquer direct pour reprendre. Donc on est d'accord que là, ils ont plus rien. Super. Donc maintenant, on attaque avec la masse de troupes qu'on a. Mon commandant qui est là. Lance là. Ouais, on a de beaux commandants. Franchement, je suis surpris, mais agréablement. Franchement, là, il suffirait de déclarer un petit assaut et ce serait bon. Faire attention quand même, mais... 100%. Oh, que c'est cool, ça. Je gagne du prestige, la pt. Absolution pour le roi Galindas. Il abdique en faveur de Arelys von... Machin. Le pape a accepté de me sacrer empereur. Bah, somptueuse, oui, avec ce qu'on vient de faire. Oh, voilà, c'était le plaisir de faire une petite guerre, une fois de plus, contre le Saint Empire. Et du coup, il vient à mon couronnement. C'est quand même assez marrant, ça. Il a plus que 29 000 hommes. Ouais. Il m'a approché pour me dire à personne à quel point il était satisfait du mois de festivité que j'ai organisé. Bah, ouais, il peut, ouais. J'ai juste fait une guerre et des milliers de morts pour lui. Organiser une aussi grande cérémonie, mais on a eu l'occasion de rencontrer certains voisins, maintenir des relations saines avec mes seins. On pourrait devenir amis avec le Kaiser. Oh, ça serait drôle, ça. Il a accepté. Oh là, avance. Ouais, avance. On faisait la guerre, mais ça, c'était avant, quoi. Ah, je vous rassure, ça ne m'empêchera pas de lui déclarer la guerre, clairement. C'est marrant. Hop. Ça y est, on est empereur. Le roi de Castille qui a besoin d'être contre sa révolte. C'est bien, tu aurais pu me le dire juste un peu avant, ça aurait été mieux. Un concours de jet de lance serait une bonne distraction en permettant de vous entraîner au combat. Ok, on va lancer une lance. Comment pourrais-je compter sur mes commandants alors que l'impression est si faible ? Alors, on peut les enseigner, on peut enseigner un commandant d'être plus motivant. Faisons-le. Alors, tous les participants du concours de jet passent un excellent moment à concourir. Discuter et rire, tout le monde s'amuse. Peut-être un peu trop, pourquoi vous êtes lance envoyé alors que quelqu'un était dans le champ ? Oh non, mon super commandant ! Utilé, blessure grave. Oh putain, dommage. Le commandant qui accepte. Un vainqueur a émergé de la compétition, c'est le baron Gilbert de Vire. Ah oui, avec un seul en compétence martiale. Un en compétence martiale. En raison de votre force et votre habité, elle vient de n'importe qui en combat. On commence à parler de vous comme quelqu'un qui vaut mieux ne pas provoquer. On est plutôt costaud. Un bon commandant motivant, imprévisible et croisé, c'est pas mal. C'est plutôt pas mal. Et puis, du coup, je vais arrêter là cet épisode sur cette petite fin, petite séquence assez sympathique. Je vous remercie de m'avoir suivi, tout simplement. De continuer à me suivre. J'espère que vous avez bien aimé, honnêtement, avec tout ce qui s'est passé là encore. C'est plutôt pas mal. Du coup, je pense que j'ai déjà un nom pour cet épisode. Ça va être Guerre de religion 2. Parce que, clairement, ça va continuer. La guerre d'excommunication, etc. C'est plutôt vivant. Voilà ! Allez, je vous dis à l'après-demain pour la suite. On approche tout doucement de la fin. Bon, il reste quelques épisodes à faire encore, parce que j'avance pas non plus très très vite. Et puis, je vais regarder un peu les grands ouvrages, ce que je peux faire. Voilà. Je regarde tout ça et puis, je reviens vers vous rapidement. Merci. À plus.